Sous-titrage Société Radio-Canada Je devrais appeler Neil pour lui demander Oui, allô, inspecteur Est-ce que je pourrais parler à Neil, s'il vous plaît ? Cela ne prendra que deux minutes, c'est vraiment urgent Oui, merci Allô, Neil, tu connais un certain Akilesh ? Non, ce nom ne me dit absolument rien Bon, d'accord Est-ce que ça va ? Tu n'as pas à t'en faire Je vais te sortir de prison bientôt, d'accord Neil m'a confirmé qu'il ne connaissait personne du nom d'Akilesh, Bopo Chat, nous avons aussi des détails de ces récentes transactions Ces informations pourraient peut-être nous aider Ah oui, oui, Bopo, vérifie-les, s'il te plaît Le dernier paiement effectué de ce compte est à Sundramani par Meshwaram Sundramani par Meshwaram ? Ce... Oui, ce nom-là me dit quelque chose Dis, Bopo, c'est quoi le nom déjà ? Sundramani par Meshwaram Quoi ? Tu connais cette personne ? Je n'en suis pas sûre, mais ce nom... Ce nom, je l'ai déjà entendu quelque part Attendez Le médecin qui a signé les rapports médicaux légaux Il s'appelle Dr Sundramani Reshwaram Si l'argent a été débité du compte d'Akilesh, cela veut dire qu'il a soudoyé Le médecin pour qu'il falsifie ce rapport Alors il faut absolument que je découvre le plus vite possible qui est cet Akilesh Qui est l'homme qui essaie de coincer Nile Qui que ce soit ce Akilesh, il a soudoyé le technicien Sundramani Toutefois, écoute Bopo C'est la première fois que j'entends ce nom de toute ma vie Oui Je ne l'ai jamais entendu, moi non plus Mais qui est ce nouvel ennemi qui nous veut du mal ? Peu importe qui c'est Je finirai par lui mettre la main dessus Mais il faut tout d'abord que je mette la main sur Sundramani, le technicien Notre ennemi a réussi à nous devancer jusque là Mais désormais, nous allons devoir être encore plus vigilants J'ai des soupçons sur quelqu'un Qui que ce soit ce Akilesh La personne qui l'a payé pour faire cela n'est nul autre qu'Alec Nautiyal On est à l'Aknanda Elle est allée acheter des effets scolaires pour les enfants D'accord Je vais envoyer un message à l'Aknanda pour lui dire que Nous allons bientôt découvrir la vérité Car si Al'Aknanda ne m'avait pas aidée, je n'aurais jamais pu aller aussi loin Sous-titrage ST' 501 Approche Tahat, touche les pieds de Monsieur Vias Et demande-lui, demande-lui sa bénédiction Arrête Dans notre famille, les filles ne touchent pas les pieds Donnez-moi votre bénédiction Car aujourd'hui, je vais dénoncer cet individu Qui est responsable de votre état Et qui a aussi fait enfermer Nihil Je me souviens encore de ce jour Où vous m'aviez dit que Si je parvenais à vous conquérir Je serais capable d'accomplir n'importe quoi Je me souviens Également de ce jour où Vous m'avez enfin reconnue comme votre belle-fille devant tout le monde Le nom de mon épouse est Chahat Begdiani Mon épouse légitime Je te présente mes enfants Ces trois-là sont ma famille Rétablissez-vous vite, papa Nous avons tous besoin de votre présence Il n'y a pas longtemps, vous m'avez dit Que tant que je serai votre belle-fille Personne ne pourrait faire de mal à cette famille Je vais honorer cette confiance que vous avez placée en moi, papa Je vous aiderai à vous rétablir Et je ferai tout pour sortir Nihil de prison Je vous le promets, papa Bénissez-moi, s'il vous plaît C'est une tradition dans notre famille de donner le collier Ancestrale à la nouvelle belle-fille En arrivant dans la maison de sa belle-famille Sondaramani Parashwarma Sondaramani Parashwarma Travaille bien ici, non ? Où puis-je la trouver ? Elle est en pause en ce moment, revenez dans une heure Elle vient de partir Oui ? Très bien, d'accord, merci Qui êtes-vous ? Et comment osez-vous mettre les pieds ici ? Qu'est-ce que vous avez contre notre beau-père ? Cela signifie qu'il est en effet l'homme au manteau Que c'est l'agresseur de papa et de Zayn Heureusement que j'ai aperçu cet homme ici Je ne laisserai pas cet homme s'en sortir comme ça aujourd'hui Ma parole Je ne suis pas venue dans ma voiture Autrement j'aurais suivi cet homme et je l'aurais attrapé Ce n'est pas grave Je sais que j'avais raison Cela veut dire que Sondaramani Parashwarma A touché un pot de vin pour falsifier les documents Je ne l'épargnerai pas Suis-moi, viens avec moi Ma tante, je... Viens Mais ma tante, pourquoi m'avez-vous emmenée ici ? Je voulais parler à Sondaramani qui travaille au labo Il faut à tout prix que je découvre qui est le meurtrier et qui est cet Akilèche Ma tante, vous devez me croire C'est Alec qui est pour quelque chose Je suis ici pour te faciliter la tâche Si tu avais parlé à cette femme Tu n'aurais rien pu tirer d'elle Pourquoi ? Parce que comme toi, je suis venue voir Sondaramani et je l'ai suivi Et j'ai vu l'homme au manteau Il lui a dit quelque chose En lui montrant une photo de toi sur son téléphone Je présume que l'homme au manteau se doute que tu es sur sa piste Et que tu essaies de le retrouver Et c'est pour ça que je t'ai empêché de lui parler Vous êtes là pour m'aider, ma tante Mais vous avez toujours eu une dent contre moi, non ? Et j'avais tort Je me suis toujours opposée à ton mariage avec Neil Cante Car tu ne partages pas notre foi Mais Mais avoir tout le mal que tu te donnes pour retrouver celui qui a agréé Sévias Il est on ne peut plus clair pour moi maintenant Que notre famille compte bien plus pour toi Que nos croyances religieuses Pourquoi ai-je mis toutes ces années à comprendre quelque chose d'aussi simple ? Et Tu as aussi Fait tout ce que tu pouvais Pour sauver ma fille de ce Monstre d'Alec Et je ne t'ai jamais remercié pour ce que tu as fait Aujourd'hui ma fille Est très heureuse avec Boupinder Et on n'en serait pas là aujourd'hui sans ton aide Car j'étais complètement contre ce mariage Tu m'as Tu m'as toujours traité comme une mère malgré tout Mais moi Qu'est-ce que je t'ai donné en retour ? Des insultes De la méchanceté Je n'avais pas réalisé que tu Avais perdu ta mère Que tu avais des rêves aussi Tu voulais l'amour de cette famille Je réalise maintenant À quel point je t'ai fait du mal ma chérie Je ne te laisserai plus jamais sentir que tu n'as pas de mère Car je serai ta mère Sous-titres par Jérémy Diaz S'il vous plaît séchez vos larmes ma tante Écoute Maintenant que nous sommes devenus une famille Nous allons unir nos forces pour coincer ce démon Et nous allons faire sortir Nilkant de prison au plus vite Oui mais ma tante Sundaramani sait qui je suis n'est-ce pas ? Alors elle ne me parlera pas Je crois que j'ai une idée Donc viens avec moi Quel idiote Pourquoi ai-je quitté Malipuram ? Pour venir dans cette ville maudite Je déteste la nourriture d'ici Un plat Et légumes La bonne cuisine de ma maman Les bons plats de chez moi me manquent tellement Bonjour Bonjour madame Oh Berg La cuisine du nord J'ai là de bons petits plats bien de chez nous madame Cela vous transportera à Malipuram je vous jure C'est sûr Trop bon Trop bon Pitié tout puissant Faites que cette femme ne me reconnaisse pas Vous êtes ? Je ne vous ai jamais vu auparavant Ah c'est vrai Puis-je m'asseoir ? Oui d'accord Eh bien en fait Je viens tout juste de m'installer dans cette ville Car mon mari a été muté ici Et j'ai décidé de lancer ce service de panier repas du sud de l'Inde Ah petit poté 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 panier repas Et c'est quoi votre nom déjà ? Ah eh bien Mon nom est Achouini Méga Pour un d'un jour Ah Swati Mais vous savez La plupart des gens M'appellent Swati c'est plus facile Votre nom est long Eh bien madame Oubliez mon nom En fait Je suis une excellente cuisinière Ah vous devriez goûter ce que j'ai préparé Je vous jure c'est trop bon Laissez-moi vous en servir Ah magnifique La bonne cuisine du sud de l'Inde Oh non Je suis désolée madame Oh j'ai renversé de la sauce sur votre sarri qui coûte très cher Ces tâches ne seront pas faciles à nettoyer Madame Si vous essayez d'enlever les tâches tout de suite Je suis certaine que vous y arriverez Allez venez 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 Debout 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 Dépêchez-vous Allez 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 dépêchez-vous Allez Je suis sûre qu'elle doit avoir le numéro de cet Aquilech La phase 2 De mon plan débute Allo ? Allo c'est la... Ah C'est... Pas moi sur Andamani qui vous parle Monsieur ces billets que vous m'avez donnés tout à l'heure Je viens de remarquer que ce sont douces de faux billets Vous avez essayé de m'arnaquer en fait hein ? Revenez tout de suite et apportez-moi de vrais billets Sinon je dirai toute la vérité Ah Comment elle s'appelle déjà ? Oui Je dirai tout à Jarad Et si vous voulez que je me taise en tant que punition pour ce que vous avez fait Je voudrais cent mille de plus sur ce que vous me devez Alors écoutez attentivement Vous connaissez la ruelle derrière le temple de la déesse On se rencontre là-bas Soyez là-bas dans une demi-heure et... N'oubliez pas l'argent Hé ! Mais que faites-vous avec mon téléphone ? Eh bien ! Ah ! Madame ! Trop belle ! J'ai renversé de la sauce sur vous Et sur votre téléphone aussi Donc je le nettoyais pour vous C'est tout Euh... Madame ! Asseyez-vous ! Et si vous trouvez que mes petits plats du sud sont à votre goût Vous pouvez en commander la prochaine fois Un petit peu dé, peu dé, peu dé Un petit peu dé, c'est trop bon ! Au revoir madame ! Salut ! Et maintenant personne ne pourra m'empêcher de démasquer cette aquilèche Au revoir madame ! Si le repas vous plaît Eh bien ! Appelez-moi ! Allô ? Écoute-moi Bopo Bopo, je suis au temple où je dois rencontrer l'homme au manteau Je vais me faire passer pour la dame du laboratoire Cet homme ne m'échappera pas cette fois Toi, tu surveilles la maison d'Alec Oui, je suis devant chez lui Mais en fait, chat, Alec n'a pas bougé de chez lui D'accord, reste où tu es, Bopo Mais s'il sort de chez lui, ne le quitte surtout pas des yeux Eh chat, Alec vient juste de sortir Je veux que tu surveilles le moindre de ses mouvements, Bopo Ça, ils se dirigent vers le temple Pour voir les travailleurs Ma parole Donc ça veut dire qu'Alec n'est pas celui qui a attaqué papa et Zayn Alors c'est quelqu'un d'autre qui s'y a attaqué à papa et à Zayn Ma parole Il faut absolument que je découvre qui c'est Je vais te laisser Je crois que l'homme au manteau est là Vous avez bien Faites venir ici Cette fois, ne faites pas le malin C'est clair ? Si vous S'essayez de m'arnaquer encore une fois Vous le regretterez Donnez-moi l'argent L'argent qui m'est dû Qui êtes-vous ? Je vous ai demandé qui vous êtes L'innocent qui est aujourd'hui en prison pour les crimes que vous avez commis Eh bien, je suis sa femme Tchahat Entendu Allez, qui êtes-vous ? Répondez Qui êtes-vous ? Ne vous approchez pas Qui êtes-vous ? Je vous ai posé une question Répondez Revenez Tout-puissant Le mystère s'épaissit de plus en plus Ça veut dire que la personne qui a agressé papa et Zane Était une femme Et qui peut bien être cette personne qui veut faire du mal à ma famille Je dois découvrir qui est cette femme Que se passe-t-il, Chahat ? T'as pu découvrir quoi que ce soit sur ce... à qui lèche ? C'était un des hommes d'Alec, n'est-ce pas ? Qui a-t-il, Chahat ? Pourquoi voulais-tu me voir ? C'est parce que Chahat a découvert la vérité à ton sujet Tu vas voir On va te traîner à travers la ville Et on te livrera à la police Non, ma tante Alec n'est pas la personne qui s'est attaquée à papa et à Zane C'est pourquoi je lui ai demandé de venir ici Car je lui dois des excuses Chahat, mais comment peux-tu être sûre que ce n'était pas lui ? C'est parce que cet homme au manteau N'est pas un homme C'est une femme Quoi ? Oh, ma parole Mais qui peut bien être cette femme ? Pourquoi a-t-elle cherché à tuer Vias ? Oh non, mais qui peut bien être ? C'est cette personne qui veut du mal Pas notre famille Je ne sais pas, ma tante Mais quand je suis allée à sa rencontre Donnez-le-moi L'argent qui m'est dû Qui êtes-vous ? Je vous ai demandé qui vous êtes Revenez ! Je me suis tué à essayer de vous dire que Je n'y étais pour rien dans tout ça Que je n'étais pas le meurtrier Mais il n'y a pas une seule personne parmi vous Qui a voulu me croire Au lieu de rechercher le vrai coupable Vous, vous vous êtes tous acharnés contre moi Vous voyez les conséquences maintenant ? L'audience de Nilkinte a lieu dans quelques jours Et s'il arrive quelque chose à Nilkinte ? Vous tous ici serez responsables de sa mort Et surtout celle-là Cette espèce d'infidèle Je t'interdis de dire du mal À propos de Sha'at Désormais, je protégerai Sha'at Comme une mère protège son enfant Oh ma parole Je n'ai pas la moindre idée de comment je vais faire Pour mettre la main sur cette femme au manteau Je ne sais plus ce que je dois faire Est-ce que cette femme pourrait être Gazala ? Non, Navelli Ça ne peut pas être Madame Beg Parce que Madame Beg est partie pour Dubaï Après la mort de Zayn La femme au manteau a rencontré la technicienne du labo Et elle lui a donné un pot de vin Sha'at Tu ne dois pas perdre espoir Tu peux compter sur nous tous Nous allons tous nous unir pour retrouver cette femme C'est la première fois de toute ma vie que je me sens impuissante Je n'ai pas la moindre idée de ce que je vais faire Et si je ne peux pas prouver l'innocence de Nil ? Non Je ne pourrai jamais me le pardonner Je ne pourrai pas Sha'at ? Mais et si Sha'at se laisse déstabiliser maintenant ? Comment allons-nous faire pour prouver l'innocence de Nil ? Je ne sais pas quoi te répondre, Navelli Tout ça Le seul moyen pour moi de te sortir de prison C'est en retrouvant cette femme, Nil Mais je ne sais vraiment pas comment je dois m'y prendre pour la retrouver Je ne sais pas rien Oh, oh… Ah, oh… Oh, Rabbah jante de... Rabbah jante de... Ce sont là les promesses Que Neil avait écrites pour moi le jour même où Navelli Et beaucoup se sont mariés Ma femme ne veut pas m'accorder un peu de temps avec elle Dans ce cas, qu'elle veut puis-je faire, hein ? Tu n'as pas encore écrit tes voeux ? Non ! J'ai fini les miens ! Quoi ? Tu as fini les tiers ? Oui ! Tu veux bien me les lire ? Et dis donc, pourquoi je devrais te les lire ? Allez, lis les mois ! Non ! Allez, je t'en prie, lis les mois et cela pourrait m'inspirer, s'il te plaît Allez, s'il te plaît Bon, bon, d'accord À compter de maintenant, je ferai de tes rêves aussi les miens, Jahat Nous réaliserons ces rêves Que tu as ensemble Tu te souviens de la manière dont je t'ai traité ? La première fois que tu as mis les pieds dans cette maison Je ne me pardonnerai jamais ce que je t'ai fait C'est pourquoi je te promets aujourd'hui Une relation basée sur l'amour et le respect La troisième promesse que je te fais, c'est que nous Ne nous séparerons jamais Nous vieillirons ensemble et nous ne mourrons qu'après avoir Rencontré nos petits-enfants Tension intérielle Diabète Perte de mémoire Atralgie Hé la vieille peau, tu peux me dire pourquoi ? Tu ne prends pas tes cachets ? Je ne veux plus de médicaments Mais je veux manger des friandises Prends tes cachets Ils sont trop mignons quand ils se disputent comme ça Tu verras quand on se rade le rage On va se disputer jusqu'à ce qu'on se brise les os tous les deux Nom du ciel Chut ! Oh ! Sal gamine ! Arrête de te goiffrer Si un jour tu te rébuches et tu me tombes dessus Je mourrai écrasé sous ton poids Tu n'as pas honte ? Comment peux-tu surveiller ce que ta femme mange tout le temps ? Mais ma chère, t'as déjà un pied dans la tombe C'est un peu normal que je te surveille Il faut que je cache mes chips de ce vieux schnock Ou il essaiera de me les prendre Allez, allez, viens donc t'asseoir Assieds-toi Allez, allez, assieds-toi Tchatt ! Tchatt, tu veux bien me prendre mes lunettes Ou je m'enfuirai avec une autre femme ? À t'entendre, on croirait Qu'il y a une foule de femmes qui font la queue Pour épouser un vieux grognon de ton genre Tchatt ! Oh, c'est pas vrai Je me suis brisé les reins à cause de toi Tu essaies de me tuer ou quoi ? Mais pour que tu puisses remplir tes promesses Je dois tout d'abord te sortir de prison Par un moyen ou un autre Je te sortirai de là Je te sortirai de la mort Je te ressercie de toi Je te verfоне de la mort Angebus lange Les enfants, vous ne dormez toujours pas ? Ô Tout-Puissant, faites que notre papa revienne vite à la maison Ô Tout-Puissant, faites que mon père revienne vite à la maison Tu sais quoi, maman ? Lorsque Madame Marie est fâchée contre les élèves Elle nous fait recopier nos devoirs une centaine de fois Et après ça, elle se calme tout de suite Le Tout-Puissant doit sûrement aussi être très fâché Et c'est pourquoi il nous a enlevé notre papa et l'a mis en prison Donc nous allons copier cette prière Afin que le Tout-Puissant ne soit plus fâché contre nous Et qu'il laisse papa retourner à la maison Approchez Mais vous savez quoi ? Le Tout-Puissant ne peut pas se fâcher contre ses enfants Il peut voir combien vous faites de gros efforts Croyez-moi, le Tout-Puissant exaucera bientôt vos prières Je peux vous dire quelque chose ? En fait, votre papa me manque tout autant qu'il vous manque à tous les deux Et vous savez ce que je fais lorsque votre papa me manque ? Je m'assieds et je ferme les yeux Et je pense à tous les bons moments que j'ai passés avec lui Avec votre papa, cela vous a mis le sourire aux lèvres Allez, il est l'heure de dormir Et moi je vais prendre vos prières Et je vais les offrir au Tout-Puissant Bonne nuit les enfants Bonne nuit Je me demande Comment Charat se débrouille toute seule à la maison Tu n'as rien mangé depuis hier Mange Sinon tu vas mourir De toute façon, quelqu'un qui cherche à tuer son propre père Ne devrait pas avoir le droit de continuer à vivre C'est le genre d'homme que tu es Et c'est pour ça que ta femme avait une liaison Avec ce Zayn Quoi ? Si vous dites un seul mot de travers sur ma femme Je vous tuerai Est-ce que c'est compris ? Tu menaces un policier ? Voilà Soit tu manges, soit tu meurs Je ne sais pas Si Charat a mangé quelque chose ou pas Comment est-ce que je pourrais me permettre d'avaler quoi que ce soit ? Charat Nous allons gérer Tous nos soucis ensemble tous les deux Mais pourquoi est-ce que tu refuses de manger ? Allez, tu dois manger Tu sais que ce n'est pas bien Si tu refuses de te nourrir Tu vas perdre tes forces Et si jamais tu perds tes forces Alors qui va me donner du courage, hein ? Comment est-ce que je peux te donner du courage, Charat ? C'est toi qui donne du courage à la famille Que tu sois là ou non Je sais qu'aucun mal ne sera fait à ma famille Tant que tu seras avec elle Ne redis jamais ce genre de choses, s'il te plaît Tu ne changeras jamais, hein ? Très bien Alors je ne te parlerai plus Bon d'accord, d'accord Je plaisantais, c'est tout Je ne veux pas te parler Allez, je vais te faire manger Non Je ne veux pas manger Oh, c'est pas vrai Charat Charat Oh, ma parole Mais qui a laissé les fenêtres ouvertes ? Avec unelusive Qu'est-ce qui est en train ? Parfait Parfait Ken Les enfants ont beaucoup d'espoir dans ces prières. Veuillez exaucer leur prière tout-puissant. Chattes ? Chattes, la police est ici. Ils sont ici pour fouiller la maison. Quoi ? Viens, Navelli. Inspecteur, je connais la loi. Vous ne pouvez pas fouiller la maison sans mandat de perquisition. D'abord, vous arrêtez Neil sans preuve et maintenant, vous voulez fouiller la maison ? Une seconde. Pourquoi voulez-vous fouiller notre maison ? Selon nos informations, madame, la personne qui a agressé Vias J. et Zane habite ici, dans cette maison. Non, attendez, inspecteur. Cela n'est pas possible. Parce que la personne qui a attaqué Papa et Zane est une femme, et pas un homme. Et toutes les femmes qui habitent dans cette maison ont énormément de respect pour M. Vias. Je suis sûre que vous vous méprenez, donc partez, s'il vous plaît. On verra si on s'est trompé une fois que nous aurons fouillé la maison. Allez, fouillez la maison. Allez. Mais inspecteur... Mais vous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Nous devons également fouiller ces chambres-là. Allons-y. Mais monsieur l'inspecteur... Il ne reste plus qu'une chambre. À qui est cette chambre ? C'est... C'est la chambre de Neil et moi. Allez, fouille-la. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est un manteau. Regarde ce manteau. C'est... Ce n'était pas le même manteau que portait la meurtrière. C'était sur la caméra de surveillance. Oui, c'est le même manteau. Charat, ça signifie que c'est toi la vraie coupable. Non. Mais comment ces choses ont-elles atterri dans notre armoire ? Je vous en supplie, vous devez me croire. Ces choses ne sont pas à moi. Je ne comprends pas comment ces choses ont atterri dans mon armoire. Vous pourrez dire tout ça au tribunal. Mais pour l'instant, toutes les preuves sont contre vous. Et c'est pourquoi nous avons relâché Neil Kang, dit Annie. Papa ? Papa ? Neil est là. Neil, je t'en supplie, explique-leur. Dis-leur que je n'ai pas commis de crime, que ces choses ne m'appartiennent pas. Je t'en prie, dis-leur. Journal ? Il y a un message. Mes salutations, papa. J'ai finalement pu obtenir ma revanche à la famille d'Yani, oui. Car la famille est du grand-prêtre, à mi-feu. À notre maison et notre hôpital, le grand-prêtre est dans le commun. Mais le seul regret que j'ai, c'est surtout de ne pas avoir réussi à tuer son fils Neil Kang également. Par contre, en essayant de le tuer, j'ai fini par tuer Zayn. Maintenant, Neil Kang, il vient en prison pour le meurtre de Zayn. J'espère que Neil Kang sera pendu à mort très bientôt. Tchahat ! Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Je n'ai pas écrit ça. Neil, je t'en prie, il faut que tu me croisses, ce n'est pas moi. Je n'ai besoin d'aucune explication. Je t'ai aimé plus que tout au monde, Tchahat. Et je me suis battu pour toi, contre la société et ma famille pour ton amour. Mais toi, tout ce que tu as dans le cœur, ce n'est que de la haine pour moi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501